Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Sauvetage des forêts en Afrique, la restauration des terres dégradées est l'un des sujets phares du sommet de l'ONU sur le climat à la COP21. Un défi auquel ambitionne d'y faire face l'Union africaine grâce à l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains. État des lieux du virus Ebola. Les victimes se sont concentrées à 99% en Guinée, d'où est parti l'épidémie en décembre 2013. En Sierra Leone ou Libéria. Ce dernier a enregistré au total plus de 10 600 contaminations. Mais les deux derniers cas connus ont été déclarés guéris jeudi. La presse sportive récompense les meilleurs sportifs de l'année en Guinée. Les limbadores ont été décernés par l'association de la presse sportive ce 4 décembre. Nous reviendrons sur le palmarès de l'année 2015. Mais avant de développer ces titres, 29 candidats participeront à l'élection présidentielle en Centrafrique. La Cour constitutionnelle de transition a rejeté 15 candidatures, dont celle de l'ex-président François Bozizet, renversé en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Martin Ziguelet, Anissé-Georges Dolo-Guelet ou encore Karim Mekasua figurent eux parmi les prétendants à la magistrature suprême, dont le premier tour est prévu le 27 décembre. Reforestation de l'Afrique. Des pays comme le Congo optent pour une stratégie environnementale passant par la protection des forêts. Une initiative pour remettre en état d'ici 2030 l'équivalent de 100 millions d'hectares de forêts et de terres agricoles a devenu improductive en Afrique, a été lancée à dimanche à Paris en France, en marge de la conférence sur le climat, la COP21. C'est un objectif ambitieux, comme nous l'explique Alune Guindo. 15 années pour restaurer 100 millions d'hectares de terres improductives. African Forest Landscape Restoration. C'est l'ambitieux programme de restauration des terres non productives qui vient d'être lancé en marge de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Objectif, accompagner les différents programmes nationaux de lutte contre la déforestation pour restaurer d'ici à 2030 100 millions d'hectares de terres improductives. Un programme calqué sur le modèle de celui du bassin forestier du Congo qui participe fortement à la lutte contre le changement climatique en Afrique. Tous les autres pays du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde, la République du Congo, mon pays, avec une couverture forestière qui représente 65% du territoire national, soit 23 millions d'hectares de forêts naturelles, contribuent largement à la préservation de l'environnement. Grâce à la mise en œuvre des programmes d'aménagement et de conservation des forêts, le Congo détient l'un des taux de déforestation les plus faibles au monde. Au total, dix pays sont engagés dans le programme African Forest Landscape Restoration. L'Ethiopie, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Niger, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Libéria, Madagascar, le Malawi et le Togo. Ces pays se sont engagés à reboiser dans un premier temps 30 millions d'hectares de terres, un programme qui sera désormais au cœur des politiques de développement durable dans les pays concernés. Il bénéficiera notamment d'un financement du secteur privé africain qui compte y investir 450 millions de dollars. La restauration des terres agricoles qui ont été largement affectées en Afrique à cause du changement climatique représente une aubaine pour les populations qui vivent de ces terres-là. Pour ces populations, c'est très intéressant. Ça va permettre de pouvoir maintenir une activité économique leur permettant de satisfaire tout ce qui est besoins économiques et sociaux et d'améliorer leurs conditions de vie. La restauration des terres non productives comporte plusieurs enjeux. En même temps qu'elle rétablit l'écosystème détruit, elle est une source potentielle de création d'emplois. Hôte initiative de reboisement présentée lors de la COP21, la Grande Muraille Verte, un projet soutenu par l'Union africaine pour lutter contre la désertification dans la zone sahélo-saharienne. Au Rwanda, le président Paul Kagame dit non à l'ingérence. Il a accusé ce dimanche la communauté internationale de s'immiscer dans les affaires rwandaises. En première ligne, l'Union européenne et les États-Unis qui émettent des critiques concernant la réforme constitutionnelle devant lui permettre de briguer un troisième mandat en 2017. Mardi, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, avait exhorté le président rwandais à ne pas se représenter et à qualifier cette réforme de, je cite, « manœuvre parlementaire ». L'Union européenne a de son côté estimé qu'une révision constitutionnelle conçue dans l'intérêt d'un seul individu perdé en crédibilité. Offensive des assureurs au Bénin, le marché de l'assurance peine à se développer d'une manière générale en Afrique. Il ne représente que 2% des parts mondiales du secteur. Les opérateurs tentent d'adapter leur offre aux besoins des consommateurs. Le Bénin a décidé d'inverser la tendance en ce sens. Oumu Kalsumba nous explique comment. Le secteur de l'assurance au Bénin a contribué au développement de l'économie du pays en 2014. Les sociétés d'assurance ont participé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA au PIB avec un chiffre d'affaires de 38,3 milliards de francs CFA. Le pouvoir d'achat des Béninois reste encore faible, mais l'amélioration des revenus des travailleurs peut être un facteur de développement du secteur de l'assurance. – Un couple qui perçoit un salaire de moins de 100 000 n'arrive pas à prendre l'assurance. Aujourd'hui, vous voyez combien de personnes gagnent 100 000 francs. Donc déjà à ce niveau, il y a le pouvoir d'achat qui joue. Et au-delà de tout cela, il faudrait que nous agissons. Il faudrait que le taux de pénétration puisse au moins, d'ici à 5 ans, augmenter de 2 points. Donc de 2%, on puisse atteindre les 4. L'assurance au Bénin représente 4,8% de la part du marché de l'assurance des pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Selon les acteurs de ce secteur, ce faible taux s'explique par l'inadaptation des produits d'assurance. – Les produits d'assurance vie aujourd'hui, tels que nous les concevons, sont des produits importés et donc qui ne sont pas adaptés aux réalités africaines. Il aurait fallu que nous puissions concevoir des produits qui s'adaptent, qui s'intègrent dans la sociologie de l'Afrique. – La pénétration des assurances en Afrique est encore relativement faible. En 2014, l'Afrique a enregistré 66 milliards de dollars de recettes provenant des services d'assurance. Il existe des possibilités immenses sur les marchés de l'Afrique, en particulier les marchés subsahariens comme le Kenya, le Nigeria et le Ghana. – Nouvel élément dans l'enquête sur l'attaque de l'hôtel Radisson du 20 novembre à Bamako, la capitale malienne. Al-Murabitoun vient de diffuser les deux photos des deux jeunes assaillants sur les réseaux sociaux. À ces hommes, ils sont présentés sous les noms d'Abdel Hakim et Mohamed Al-Foulani. Mais des doutes subsistent sur leur véritable prénom, car rien ne permet pour le moment de le confirmer. La revendication du groupe Al-Murabitoun qui affirme avoir mené cette attaque conjointement avec Al-Qaïda au Maghreb islamique se confirme donc. Acme avait d'ailleurs déjà publié cette photo ce samedi. Guérison des deux derniers cas connus d'Ebola au Liberia. Le père et le frère d'un adolescent décédé du virus Ebola le 23 novembre ont été déclarés guéris vendredi. La fin de l'épidémie a déjà été annoncée deux fois avant que de nouveaux cas se présentent. La prudence reste de mise, mais le pays reste optimiste. Les précisions de Birama Saounera. Au Liberia, les deux derniers malades guéris d'Ebola ont quitté l'hôpital. Les professionnels de santé sont à pied d'oeuvre pour observer les personnes mises en quarantaine. Ainsi, le pays commence un nouveau compte à rebours des 42 jours restants pour déclarer définitivement la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je suis heureux de vous dire que nous voulons de libérer deux survivants du virus Ebola dans notre unité. Malheureusement, au début, ils étaient trois. Mais nous n'avons pu en sauver que deux. Ils se sont remis avec succès. Les deux patients libérés du centre étude et Pinesville sont le père et le frère cadet du premier cas présumé. Les deux survivants ont été accueillis à la maison par leur famille. Si eux ont survécu au virus Ebola, tel n'a pas été le cas pour un des l'air, un garçon de 15 ans qui a finalement succombé à la maladie. Les autorités libériennes annoncent le maintien des procédures de sécurité. Toutefois, le gouvernement rassure les résidents et les voyageurs sur le dispositif mis en place pour mettre fin à l'épidémie. Il n'y a pas lieu de paniquer au Libéria à cause d'Ebola. Vous n'avez pas besoin d'ennouler vos billets d'avion lorsque vous voulez venir au Libéria pour Noël. Vous pouvez continuer à venir ici. L'endroit est sûr. Nous ferons de notre mieux pour le maintenir sûr et les investisseurs devraient continuer leur projet. Notre travail est de garantir votre sécurité. Les autorités sanitaires craignent la survenue de nouveaux cas au Libéria avec les 165 contacts en quarantaine. Toutefois, les professionnels de santé continuent d'analyser comment le virus Ebola est réapparu au Libéria plus de deux mois après que le pays ait été déclaré débarrassé du virus par l'Organisation mondiale de la santé. La presse sportive guinéenne a décerné ce vendredi le Nimbador aux sportifs qui ont marqué l'année 2015. Il s'agit d'hommes et de femmes qui se sont illustrés au sein de leurs disciplines respectives, tant au niveau national qu'international. Du meilleur joueur étranger évoluant dans le championnat guinéen en passant par le meilleur entraîneur ou encore manager de l'année. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Minimono. Les meilleurs sportifs guinéens à l'honneur. L'association de la presse sportive a décerné vendredi 4 décembre 2015 des Nimbadors aux lauréats des différentes disciplines sportives du pays. Ils sont désormais connus, ces hommes et femmes talentueux qui ont fait briller le sport guinéen, surtout sur le plan international à travers les différentes compétitions auxquelles le pays a participé. Pour l'année 2014, c'est l'ex-capitaine du Cili National Ibrahima Traoré qui a remporté le Nimbadu meilleur footballeur. Il n'y a que de cette façon que l'émulation va continuer, une émulation saine qui permet aux meilleurs acteurs de se surpasser et pour hisser très haut le drapeau guinéen. Cet événement vient de résoudre un des grands problèmes de ce domaine, c'est-à-dire l'ignorance. Ces journalistes que vous voyez font de leur mieux comprendre ce que c'est et s'adapter à la mondialisation qui veut que le domaine évolue. Pour ça, je souhaiterais que chacun de vous s'implique. Particulièrement pour les athlètes, vous venez de donner une raison aux autres de continuer, en tout cas à pratiquer le sport. Le sport est devenu aujourd'hui un fait de carrière. Au total, 12 fédérations ont élu chacune un lauréat. Pour des disciplines comme le basketball, le handball, le judo, la lutte, la natation, entre autres, les gagnants ont bénéficié de satisfaits sites et d'échecs d'un million de francs guinéens. Les joueurs étrangers évoluant dans les championnats guinéens ne sont pas en reste. Le meilleur joueur étranger de l'année 2015 est le sud-africain Okanse Mandela, sociétaire du Orea AC. Quant au NIMBA, du meilleur joueur de l'année 2015, il est remporté par le défenseur de Sili National Nabi Keïta, sociétaire de Santomba FC. L'année dernière, il a terminé le meilleur joueur de son club, mais également avec son club, il a remporté la coupe et le championnat. Aujourd'hui, c'est l'un des pliés de l'équipe nationale guinéenne. Je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour recevoir au nom de ce talentueux footballeur Nabi Keïta Deko, le prix du meilleur joueur NIMBA 2015. Le NIMBA est un élément culturel guinéen qui symbolise la fécondité. Il récompense aussi les meilleurs entraîneurs, arbitres ou managers du sport. Chaque année, il est décerné à ceux qui trônent au sommet du sport, visant à encourager et promouvoir le mérite. L'objectif à terme est de faire du sport guinéen un sport de qualité, capable de compétir sur tous les terrains du monde. Ces dernières années ont été marquées par une réelle transformation du sport local, notamment le football, avec les championnats nationaux qui font de plus en plus rêver. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !